Salut tout le monde! Allô! La vidéo d'aujourd'hui a pour thématique les poissons. Donc pour vous mettre en contexte, dans le cadre de notre travail, on a posé des engins de pêche qui s'appellent des verveux. Et aujourd'hui, on a décidé de vous amener avec nous voir quels poissons on va trouver dans nos verveux. Peut-être mentionner rapidement que ça prend un permis scientifique pour ce genre de piège. Pour cette superbe pêche, on est accompagné de notre bon ami Jean-Marc que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Et on s'est rendu en Outaouais. Dans nos verveux, on avait plusieurs poissons, dont un grand brochet que je vais vous montrer. C'est le sauvé! Où est-il? Ah! Il est là! Donc le grand brochet, quand il est adulte, comme celui que j'ai dans mes mains, il y a une coloration, un genre de gris vert avec des petites taches pâles. C'est un poisson, c'est un prédateur, le grand brochet, puis il a des dents très coupantes. Un très beau poisson, assez commun au Québec. Vraiment commun. Évidemment, ça vient pas mal plus gros que ça. Puis comme il est capturé dans une rivière avec l'eau couleur... Couleur, pas trop belle! Bien là, ils ont tendance à être pâles. Ils n'ont pas vraiment les couleurs les plus belles. D'ailleurs, on vous présente une deuxième espèce. Le crappé de roche. Le crappé de roche, c'est une autre espèce commune. C'est un crappé qui est commun. Il est brun, avec des taches. Quand il est petit, plus il grossit, plus les taches vont disparaître. Son oeil est rouge. Puis on voit sa nageoire. Comme tous les crappés, il y a une forme aplatie, là, de côté. Et sa nageoire dorsale... Arrondie aussi, quand même. Oui, assez arrondie. Puis ces deux nageoires dorsales sont fusionnées. Donc la première est épineuse. La deuxième est molle. Mais on dirait qu'il y en a une seule. C'est fusionné. Le crappé de roche. On va aller les relâcher. Puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les autres, celui-là! Ouh! Bien, ma vieille! Toujours dans les poissons communs, qu'on aime bien, la barbotte brune. La barbotte brune avec ses barbillons. Les barbillons, ici, qui servent... En fait, c'est pour l'odorat et le goût. Donc dans l'eau, même toute orbite comme ça, elle se dirige pour elle trouver sa nourriture. Il y a trois épines sur la barbotte brune. Il faut faire attention quand on la manipule. Il y a une épine, le premier rayon de la nageoire dorsale. Et le premier rayon de chacune des nageoires sont durs. C'est vraiment transformé en épine. Ça pique. Si on se pique après, on peut se blesser. Puis son corps, il est complètement dépourvu d'écailles. Donc il n'y a pas d'écailles sur le corps de la barbotte brune. J'aime bien ce poisson. Ça a l'air de l'oeil qui se fait là-dedans. Un autre barbu. On défait-tu le nœud d'avance? Oh! L'autre chose! Puis on a un barbu. Un barbu? Oui. C'est toujours un barbu parce que ça me fait penser à un monsieur avec une barbe. C'est une barbu. La façon de le différencier de la barbotte, parce que vous avez remarqué, il se ressemble beaucoup. Les deux sont dépourvus d'écailles. C'est super lisse, super gluant. Il se ressemble beaucoup. Les barbillons aussi. Mais le truc ultime, c'est la queue. La barbue a la queue fourchue. On ne voit pas bien la queue fourchue. Alors que la barbotte a une queue presque carrée, là, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un beau doré jaune. Wow! Oh! Lui, il est rugueux, les écailles. Oui. Deux nageoires dorsales. Il est comme la même famille que la perche chaude. Regarde les piquants qu'il y a sur la première dorsale. Donc, le doré jaune avec sa tâche blanche au bas de la nageoire caudale. C'est un critère d'identification. Oui! C'est un poisson pêche très recherché, ça. Oui! Il y a aussi la tâche noire, là, sur la... La dorsale, ici. La dorsale. À l'arrière, des fois, mais pas toujours visible, tu vois, lui, là. On ne voit pas vraiment. Oui. La couleur générale dorée, justement, de où son nom. Les yeux reflètent la lumière. Je ne sais pas si tu le vois bien, mais quand on prend un appareil photo, quand on le prend en photo avec un flash, là, ça fait comme un miroir. Ça reflète vraiment beaucoup la lumière. Puis, ces dents de vampire, là, ça, c'est... Wow! Les poissons prédateurs. Ensuite, à l'eau. On est vraiment à l'eau. Je vais en descendre. Un, deux, trois. Go! Oh! Premièrement. Donc, ici, on a la mariganne, qui est un crapet. Donc, à première vue, ça peut ressembler à un crapet de roche ou un crapet soleil. Mais la courbe, ici, est très prononcée, je pourrais dire, là, comme s'il y avait une grosse bosse après son visage. Puis, il y a aussi le patron de couleur qui est assez caractéristique. Et regardez sa nageoire anal, qui est celle-ci. Elle est très grande. Pareil comme les deux dorsales fusionnées. À peu près pareil. Oui. La lauration argentée picotée noire. Oui. La mariganne noire. Noire. Et nous terminons avec... Oui. Il y a d'autres choses là-dedans. Je vais faire un peu ça à peu près. Il y a d'autres choses dans le parc, là. Il nous reste du costaud. Ah! Eh! Qu'est-ce que c'est, ça? On dirait une carpe. On dirait une carpe. Il n'y a pas de barbillon, donc ce n'est pas une carpe. Une carpe, ça a des barbillons. Ce sont des chevaliers. C'est des chevaliers. Oui. Les gens appelaient ça autrefois des suceurs à cause de leur bouche. Oui, ce n'était pas très vendeur. Non. C'est une bouche, une grosse babine par en dessous. Ça mange des verres et des petits insectes dans le fond. Dans le fond des cours d'eau, des lacs. Donc, lui, c'est le plus commun, le chevalier blanc. Le chevalier blanc qui est argenté. Il y a des grosses écailles aussi. Oui, les chevaliers ont des grosses écailles. Ça les différencie des meuniens qui se ressemblent beaucoup, mais ils ont des petites écailles. Exactement. Regardez la nageoire dorsale, comme elle est grande, elle est carrée quand je la déploie. Puis, il y a environ 15 rayons. Elle est plus grosse que chez les autres chevaliers, chez les chevaliers le plus commun. Puis, il n'y a pas de nageoire rouge. Les nageoires ici sont un peu rosées pour leur chair, mais il n'y a pas de nageoire rouge. On a là-dessus pour montrer une autre espèce. Oui, l'autre espèce qu'on voulait vous montrer, qui est aussi une espèce commune, c'est le chevalier rouge. Oh, on est chanceux. Oui, il n'est pas rouge, l'autre n'est pas blanc. Mais les nageoires sont rouges. Oui, celle-là est assez caractériste. La forme de la dorsale aussi n'est pas pareille, elle est plus en forme de faux. Les premiers rayons sont plus longs. Puis, sa tête, par rapport à son corps, est quand même un peu plus petite. Oui, on le voit bien. Oui. Ah, il fait des bouts de... Des bouts de pète. Des bouts de pète. Regarde, si tu vois la tête par rapport à... Ah, puis tu les mettes, les deux. Oui, c'est un peu difficile, hein. Montrez les deux. Bye-bye, poissons! On espère que vous avez apprécié cette vidéo sur quelques espèces de poissons, de nos os. Et on vous voit dans notre prochaine capsule, jeudi prochain! Excusez! Aïe, j'allais être ennuée et je ne savais plus quoi faire!